L'opération manipulite engagée par la justice contre des hommes d'affaires et d'anciens ministres fait réagir l'avocat Maître Mokra Nel Arbi pour qui la lutte contre la corruption doit commencer par le chef de la bande criminelle. « Derrière chaque homme d'affaires corrompu se cachent une dizaine de responsables au sommet de l'État. Si une réelle volonté de lutter contre la corruption existe, elle doit commencer par les membres de la mafia politico-financière qui a tenu toute l'Algérie sous son contrôle, y compris la présidence de la République », écrit-il jeudi dans une déclaration. Par la suite, il faut s'attaquer aux chefs de gouvernement, à des ministres, des militaires, corrompus, avant d'arriver à certains hommes d'affaires, en commençant par ceux qui ont financé cette mafia avec l'argent du peuple. Ajoute l'avocat pour qui l'objectif des poursuites sélectives opérées ces derniers jours est de tenter de diviser le peuple en créant un élan de solidarité d'une part, et de rejet de l'autre, comme en témoigne ce qui s'est passé devant le tribunal d'Alger le 22 avril. Le militant des droits de l'homme exprime des craintes de voir ces arrestations utilisées pour faire diversion et détourner les regards des véritables revendications de la Révolution populaire, car si ces arrestations avaient commencé par les chefs de la bande criminelle, tout le monde aurait applaudi. Mais ces nouvellements œuvres de l'ombre font le jeu d'intentions inavouées de se maintenir au pouvoir. Dans sa déclaration Mokra Nel Arbi ajoute qu'il est de notre devoir non seulement de veiller à l'unité de la Révolution pacifique et à sa cohérence, mais de poursuivre la mobilisation jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications, en premier lieu le départ du système, afin de nous consacrer à la construction de la Nouvelle Algérie. La Révolution doit connaître les siens et ses détracteurs, et reconnaître ceux qui jouent sur les deux fronts dans l'attente de se rallier aux vainqueurs, conclut-il en souhaitant la victoire à la Révolution pacifique, sur la corruption, sur l'injustice, sur l'aimant œuvre des barons du système et de la contre-révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada